Comment améliorer sa justesse ? Comment chanter plus juste ? Peut-être qu'on t'a déjà fait le reproche de chanter faux. Je vais te donner plein de clés aujourd'hui dans cette série spéciale de l'été. Bonjour, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent améliorer leur voix pour bien chanter. Alors, on va parler de la justesse aujourd'hui. La première chose à bien prendre en compte, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs, de fausses idées qui sont faites par rapport à la justesse. Il faut absolument qu'on clarifie cela pour que tu puisses avancer parce que c'est peut-être une de ces fausses idées ou de ces erreurs qui t'empêchent justement d'améliorer ta justesse. Alors, on voit cela tout de suite dans le premier extrait. Alors, parlons tout de suite de la justesse. La justesse, quand on chante, c'est sûr que c'est une préoccupation qui peut être majeure. Maintenant, le truc, c'est qu'on a beaucoup polarisé la justesse et c'est un peu la punition quand à l'école, on chante des chansons ou quand on chante à la chorale et tout d'un coup, la maîtresse nous dit « Tu chantes faux » ou le chef de chœur dit « Tu chantes faux, tais-toi ». Il y a vraiment ce côté du coup négatif qui est apporté au fait de ne pas chanter sur les bonnes notes alors que les anglo-saxons ont un autre terme pour désigner cela. Ils disent « out of tune ». C'est-à-dire qu'ils disent qu'en fait, tu n'es pas sur la note, « out of tune ». Cela ne veut pas dire que c'est faux en fait. C'est-à-dire que tu chantes une autre note tout simplement et tu n'es pas sur la note qui était attendue par rapport à la mélodie. Je trouve que c'est intéressant de te parler de cela parce que plutôt que de dire « c'est faux, tu n'as pas chanté juste, c'est nul, c'est faux » et cela veut dire quoi ? Que toi, tu es nul, que tu chantes mal, que ce n'est pas bien, etc. Donc, c'est très négatif alors que cela arrive à tout le monde de faire des fausses notes, de chanter à côté. Cela peut arriver vraiment tout le temps. Même de grands artistes, des fois quand ils ne s'entendent pas bien, ils peuvent avoir des problèmes de justesse. Donc, cela, c'est vraiment très important que tu prennes bien conscience de cela. Maintenant, ce qui t'empêche très certainement de pouvoir chanter juste en ce moment, c'est peut-être justement de vouloir chanter juste. Je m'explique. En fait, quand on chante, il faut surtout ne rien faire. En fait, plus on va chercher à faire de choses, plus cela va être compliqué et on va se créer des soucis. Par exemple, pour les aigus, si tu cherches vraiment à atteindre tes aigus, tu vas te mettre à forcer et cela va te pénaliser pour les aigus. Pour la justesse, c'est pareil. Si tu cherches à tout prix à vouloir chanter juste, en fait, toute ton énergie, ton corps et tes muscles vont se polariser là-dessus et vont faire des bêtises. Ils vont se contracter alors que justement, on voudrait qu'ils se relâchent ou à l'inverse, ils ne vont pas se relâcher. Ils vont se relâcher, on voudrait qu'ils se contractent. Bref, cela ne va pas t'aider. Donc vraiment, une des grandes règles pour améliorer ta justesse, c'est surtout de ne pas t'en occuper pour l'instant. Alors évidemment, ce qui va faciliter la justesse, c'est en fait d'avoir une voix bien développée, une voix travaillée. Mais bien souvent au départ, quand on est chanteur débutant, ce qui peut entraîner les chanteurs de justesse, c'est les problèmes de justesse. C'est juste que le corps n'est pas habitué, le corps est un peu maladroit, il va faire des gestes un peu désordonnés. Imagine un danseur qui lève le bras. Au début, cela ne va pas être aussi gracieux que quand il aura bien compris comment lever son bras pour que cela soit joli. C'est pareil. Quand on chante, au début, ton corps, il a besoin d'apprendre, il a besoin de comprendre, ton cerveau, il a besoin de créer des chemins neurologiques. Et cela, cela va se faire tout simplement en travaillant. Alors, pas en travaillant ta justesse, mais en travaillant ta technique vocale. Donc, ne te pose pas de questions, tu fais tes exercices et tu vas voir, la justesse va venir. Ce n'est pas quelque chose, tu vois, je vais te donner un exercice et hop, tout de suite, tu vas chanter juste dans deux minutes. Ce n'est pas cela. Le truc, c'est qu'il faut laisser à ton corps le temps de se développer. Donc, patience, pas de panique. S'il y a des fois des notes qui sont à côté, ce n'est absolument pas grave. Cela ne t'empêche pas d'avancer et de continuer. Donc, tu as pu voir qu'il y a peut-être certaines choses contre-intuitives. Peut-être que tu as été surpris par ce que je viens de te partager dans l'extrait précédent. Maintenant, quand on parle de justesse, il faut qu'on parle aussi, qu'on clarifie bien de quoi il s'agit. Parce que par exemple, moi, je connais une chanteuse qui vient d'Amérique du Sud et les gens m'ont dit, tu verras, si tu travailles avec elle, elle chante faux, cela ne va pas du tout. Je l'ai accompagnée et en fait, elle ne chantait pas faux du tout. Ce n'était pas cela. Le truc, c'est qu'elle chantait sur des gammes, des tonalités d'Amérique du Sud et ce n'était pas tout à fait le même diapason que ce qu'on avait en Europe. Et donc, tout le monde pensait qu'elle chantait faux alors qu'en fait, il suffisait tout simplement de corriger un tout petit peu la guitare pour être dans son diapason à elle et tout sonnait très juste. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on définisse ensemble et qu'on voit justement dans ce nouvel épisode, c'est quoi la justesse exactement. C'est parti. Première chose, personne ne chante juste au sens physique du terme. C'est-à-dire que si vous prenez un autotune par exemple et que vous amusez à analyser les notes, vous allez voir que les notes ne sont pas tout à fait systématiquement hyper justes. Mais en fait, ce n'est pas grave parce que notre oreille, elle est « habituée » et la voix n'a pas besoin d'être accordée comme un piano par exemple parce qu'un piano lui-même par exemple est faux. Alors là, tu vas me dire, Antoine, qu'est-ce que tu nous fais ? Je vais vous expliquer. Quand j'ai joué un piano, ce qui se passe, c'est que vous savez, on joue des accords. Donc, on joue plusieurs notes en même temps. Le truc, c'est que pour que les notes, elles sonnent bien en même temps, donc par exemple, il y en a une, je vais la régler pour qu'elle sonne bien avec une autre. Le problème, c'est que ce réglage-là, si je prends le réglage de la vraie justesse physique, la vraie justesse réelle, mathématique, quand je vais la jouer avec une autre note, ça va sonner un peu bizarre. Il va y avoir un frottement au niveau des fréquences. Du coup, on a été obligé dans notre gamme occidentale, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On a été obligé de négocier un peu avec la justesse de certaines notes de manière à ce que quand on joue des accords, quand on les joue entre elles, ça marche toujours. Tu vois qu'il n'y ait pas des sons un peu bizarres, pas que ça sonne un peu faux. En fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le tempérament, c'est-à-dire qu'on a tempéré. Les notes du piano, on les a tempérées pour qu'entre elles, elles sonnent bien. Mais une voix humaine, on n'a pas besoin de la tempérer parce qu'une voix humaine, elle ne chante qu'une seule note à la fois. Sauf quand on chante dans un chœur où on a plusieurs personnes qui chantent en même temps, à ce moment-là, la justesse va se créer d'une voix à l'autre, entre les voix. Bon, c'est peut-être un peu compliqué. J'espère que je ne t'ai pas perdu avec mes explications. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube parce que je partage énormément de vidéos, beaucoup d'exercices. Je reçois plein de questions qui me disent Antoine, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur les aigus ? Il y en a déjà sur cette chaîne. Antoine, est-ce que tu peux faire une vidéo pour chanter plus fort ? Il y en a déjà sur cette chaîne. Antoine, est-ce que tu peux faire une vidéo quand on a la voix fatiguée ? Il y a plus de 400 de vidéos sur cette chaîne. Donc les amis, abonnez-vous, activez la notification pour être alerté à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Ça va vraiment vous aider. J'y donne de précieux conseils. Alors, cette histoire de justesse. Ce qui peut se passer, c'est que peut-être que tu n'as pas, vis-à-vis de ton oreille, tu n'as peut-être pas une représentation réelle des hauteurs de notes. Donc, les enfants, on leur apprend au début, ils ne savent pas. On leur apprend qu'est-ce que c'est qu'une note aiguë, qu'est-ce que c'est qu'une note grave. Parce que des fois, on dit oui, c'est plus haut ou c'est plus bas, mais haut-bas, pour moi, c'est ça. Là, c'est haut, là, c'est bas. Pour une note, c'est un peu bizarre, d'accord ? Surtout que sur un piano qui est à plat, les notes, si je suis derrière le piano, les notes aiguës, elles sont plutôt à ma droite et les notes graves sont plutôt à ma gauche. Bon, alors, quand on dit plus haut ou plus bas, c'est pourquoi ? C'est parce que les notes aiguës ont une fréquence de vibration qui est plus élevée que les notes graves. Les notes graves ont une fréquence de vibration plus basse, plus faible. Donc, on dit haut ou bas, c'est pour ça. Mais ça, c'est juste des termes physiques, en fait. Quand on chante, bref, ça peut ne pas te parler. Alors, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à t'asseoir derrière un piano, si tu peux, ou alors télécharge une petite appli de piano et amuse-toi comme ça à appuyer sur une note et tu essaies de chanter cette note. Et à partir de là, tu vas essayer de t'amuser dans l'autre sens. C'est-à-dire que, premier exercice, tu joues une note, tu essaies de chanter la même. Tu essaies. C'est la même, ce n'est pas la même, ce n'est pas grave. Tu essaies. L'intention, d'accord ? Ensuite, tu vas faire l'inverse. Tu vas chanter, toi, une note au hasard et tu vas essayer d'aller la retrouver sur le piano. D'accord ? Donc, tu vas tâtonner. Tu vas faire, est-ce que c'est celle-là ? Non, ce n'est pas celle-là. Est-ce que c'est plus vers la droite ou est-ce que c'est plus vers la gauche ? Et en faisant ça, tu vas te créer une représentation de qu'est-ce que sont une note plus aiguë, qu'est-ce qui est une note plus grave. D'accord ? Donc, ça, c'est le deuxième exercice. Donc, premier exercice, tu joues une note, tu essaies de la chanter. Deuxième exercice, toi, tu chantes une note et tu essaies de la retrouver sur le piano. Et troisième exercice, ça va être, tu chantes, tu joues une note, tu la chantes. Et ensuite, tu joues une deuxième note, plus aiguë ou plus grave et tu essaies de la chanter. Et là, on va créer du coup un intervalle, d'accord ? Un intervalle, c'est la distance relative entre deux notes. Et ça, ça va commencer dans ton corps. Ça va commencer à t'aider à, comment dire, à te créer une représentation de où sont les notes aiguës, où sont les notes graves par rapport à ton corps, par rapport à ta voix. Comment ça fait quand elles sont éloignées ? Est-ce que c'est loin ? Est-ce que c'est moins liens ? Quand elles sont proches, quand ce sont deux touches de piano plus proches, tu vois ? Est-ce que le chemin, la représentation que tu t'en fais est différente ? Et ça, ces trois exercices-là, ça va vraiment t'aider là-dessus. Maintenant, je voudrais te donner encore un quatrième exercice qui va pouvoir t'aider. Juste avant, si tu as des amis qui ont des problèmes de justesse ou qui te disent « je ne sais pas si c'est juste ou quoi », partage-leur cette vidéo, tu les aideras. Tout simplement, ils pourront utiliser comme ça ces exercices comme tu vas pouvoir le faire. Alors, mon dernier conseil, c'est que par rapport à la justesse, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Il y a la détente, la crispation, il y a si on est fatigué, il y a toutes ces choses-là. Mais là, je n'aurai pas le temps dans une seule vidéo de parler de tout. Je voudrais te parler, moi, du flux d'air. Le flux d'air, c'est le carburant, c'est le moteur de ta voix. Et c'est important que tu failles des exercices de flux d'air. Par exemple, tu vois, Céline Dion, elle fait des tris, elle fait comme ça, elle fait vibrer les lèvres. Donc ça, c'est par exemple un exercice que tu peux faire. C'est un exercice de flux d'air. On est obligé de mettre une quantité d'air suffisante pour faire vibrer les lèvres. En même temps, on n'en met pas trop parce que sinon, on aurait la bouche qui partirait dans tous les sens. Donc ça, ça nous permet de régler, tu vois. Et quand ta moteur, il est bien réglé, tu sais, il tourne, il tourne bien, il ronronne le moteur. Et ça va être la même chose avec tes cordes vocales. Si tu as un bon flux d'air, tes cordes vocales, elles vont ronronner et ça sera beaucoup plus facile pour toi d'atteindre justement les notes. Tu vois, donc ça, c'est un quatrième exercice que je voulais te donner. Donc, je vais résumer. C'est vraiment important que tu fasses ces exercices. Premier exercice, c'est que tu vas appuyer sur une touche du piano, sur une application ou sur un vrai piano. Une touche au hasard, tu vas essayer de chanter la même note. Deuxième exercice, c'est toi. Tu vas chanter une note au hasard et ensuite, tu vas essayer de la retrouver sur le piano. Troisième exercice, tu vas jouer une note sur le piano, tu la chantes et tout de suite après, tu rejoues une deuxième note. Alors, soit à droite, soit à gauche et tu rechantes cette note-là, on va créer un intervalle. Et quatrième exercice, c'est que tu vas faire des exercices de tri de lèvres. J'explique sur cette chaîne comment les faire, tu n'as qu'à aller fouiller, l'exercice n'est pas loin. Et du coup, avec ces quatre exercices-là, ça va déjà énormément t'aider à mettre la justesse en place. Maintenant, fais les exercices et après quand tu chantes, on s'en fout. Je veux dire, il y a plein d'autres choses à apprendre. Donc, ça va venir en même temps. Tu vois, ça va venir au fur et à mesure. Ce n'est pas dans l'ordre d'abord la justesse, après ci, après la technique, après ça. Tout va venir en même temps. C'est ça qui est magique dans la voix. J'adore parce qu'on travaille et puis il y a toujours des choses qui s'améliorent. Un jour, ça va être ça. Un autre jour, ça va être ça. Et on continue à avancer comme ça. Alors, une des choses qui peut-être te bloque jusqu'à présent ou te freine en tout cas dans tes progrès, c'est que peut-être que tu ne travailles pas ta voix seule et que tu chantes beaucoup. Tu chantes beaucoup, tu chantes beaucoup et des fois, on te dit ce n'est pas tout à fait juste. Le truc, ce qui se passe, c'est que par exemple, si tu aimes la pop, dans les chansons de pop, il n'y a pas énormément de notes. Ça va être toujours un peu les mêmes intervalles, c'est-à-dire les mêmes espaces entre les notes et ça va toujours être un petit peu les mêmes notes. Du coup, c'est un peu restrictif parce qu'au lieu de travailler toute ta voix, toi, tu te retrouves, si tu chantes toujours le même style, à chanter grosso modo toujours les mêmes notes. Et ça, ça ne va pas t'aider à améliorer ta justesse parce que pour la justesse, on a besoin d'une précision au niveau des cordes vocales qui couvrent toutes les notes. Alors, ce qu'on va vouloir faire pour s'améliorer, c'est augmenter ce qu'on appelle son ambitus vocal, c'est-à-dire toute l'étendue vocale, toutes les notes qu'il y a entre ta note la plus grave et ta note la plus aiguë. En fait, plus tu vas apprendre à pouvoir chanter des notes avec ta voix, plus ce sera facile ensuite d'obtenir une meilleure justesse quand tu chantes. Alors, comment on fait ça ? C'est justement ce que je te partage dans ce nouveau et dernier extrait. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'envoyer un gros cadeau et je vais t'en parler à la fin de cette vidéo. Pour élargir sa tessiture vocale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on chante, ce sont des muscles. Il y a beaucoup de muscles. Et si par exemple, tu apprends à danser ou que tu fais de la gymnastique et que tu n'arrives pas à toucher par exemple tes pieds avec tes mains comme ça, c'est que tu manques de souplesse. On parle de mobilité, ce n'est pas assez flexible. En fait, c'est la même chose pour tes cordes vocales. Quand on veut élargir sa tessiture vocale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on veut pouvoir chanter des notes plus aiguës et qu'on veut pouvoir chanter des notes plus graves. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des muscles pour ça. Il y a des muscles qui vont t'aider à étirer tes cordes vocales, à les affiner et t'aider à monter dans les aigus. Et puis, il y a des muscles qui vont t'aider à l'inverse à détendre un petit peu tes cordes vocales et à permettre de sortir des notes plus graves. Le problème, c'est que quand tu chantes, si tu ne fais que chanter, la plupart des chansons n'ont pas forcément une grande tessiture. Elles n'ont pas un grand écart entre la note la plus basse et la plus aiguë. C'est ce qui fait aussi que beaucoup de gens arrivent à chanter les chansons qu'on entend à la radio parce qu'elles ne demandent pas forcément d'énormes performances. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai sur certaines chansons qui vont monter beaucoup dans les aigus. C'est la mode actuellement de monter extrêmement dans les aigus. C'est peut-être pour ça que tu veux augmenter ta tessiture vocale. Mais globalement, dans la plupart du répertoire, juste chanter des chansons ne va absolument pas t'aider à augmenter ton ambitus, l'écart entre la note la plus grave que tu peux chanter et la note la plus aiguë parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'écart dans les chansons. Les chansons ne sont pas assez exigeantes par rapport à cela. Alors, la solution, cela va être quoi ? Cela va être faire des exercices, des petites vocalises. Tu le sais, il y en a plein sur cette chaîne YouTube. Je vais t'en reparler aussi à la fin. Donc, ces vocalises, ce sont des petits arpèges, des petites gammes, des notes et il va vraiment falloir là te forcer un petit peu à aller jusqu'au bout des exercices. C'est-à-dire que souvent, quand je fais des exercices avec des chanteuses et des chanteurs, à un moment, ils s'arrêtent, ils disent « Ah oui, mais là, c'est trop aigu ». Tant que tu arrives à produire encore un son, on s'en fout si ce n'est pas joli, si cela fait un petit couinement ou comme un petit pincement de souris, mais peu importe, nous ce qu'on veut, c'est pouvoir justement habituer tes cordes vocales à aller dans les aigus. On veut les étendre, on veut qu'elles puissent supporter cette tension et on veut faire fonctionner les couples de muscles qui justement nous permettent d'étirer les cordes vocales et d'accéder aux aigus. Si tu ne travailles pas assez aigu dans tes vocalises, si tu t'arrêtes trop tôt en disant « Ah ben, je n'y arrive pas parce que c'est trop aigu », tu n'y arriveras jamais. Après, justement pendant les exercices, c'est là qu'il faut un petit peu se dépasser et essayer d'aller plus loin, plus loin, plus loin jusqu'à ce que le son se coupe. Si le son se coupe, ce n'est pas grave, c'est OK. Ensuite, à la descente de l'exercice, tu vas pouvoir récupérer les notes dès que tu peux et même si c'est un tout petit son comme cela, tout aigu, ce n'est pas grave, cela n'a pas besoin d'être joli. Pareil, dans les graves, bien souvent, on travaille toujours nos aigus et on ne travaille pas les graves. Alors, les chanteurs me disent « Oui, mais moi, je voudrais augmenter ma tessiture, mon ambitus vocal » et en fait, le problème, c'est que si tu ne travailles que tes aigus, que tu n'as pas de graves, cela ne sert à rien en fait. Tu vas avoir plus de notes dans les aigus, mais tu en auras moins dans les graves. Finalement, cela reviendra toujours au même. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment étendre les capacités de ta voix, donc aussi bien dans les aigus que dans les graves. Les graves, il va falloir les bosser aussi. Et cela, c'est vraiment une grosse erreur de ne pas faire les exercices pour les graves. On fait les petites vocalises, les petites gammes, les aigus, on est content, c'est sorti et cela ne va pas dans les graves. Donc vraiment, retiens pour aujourd'hui que chanter simplement ne va pas t'aider en fait à augmenter tes capacités vocales parce que la plupart des chansons sont écrites en gros sur une quinte, sur un intervalle de quintes, six de temps en temps, mais cela veut dire que ce n'est même pas une octave dans les chansons. Donc, si tu te cantonnes juste à chanter, cela ne va pas te suffire pour augmenter ton ambitus vocal. Donc, il faut que tu passes par des exercices et surtout, pousse dans les limites au niveau des aigus et travaille également tes graves. Voilà, j'espère que tu sais tout sur la justesse et que ces conseils vont t'aider à progresser. Comme tu l'as compris, si des fois, on ne chante pas tout à fait la bonne note, ce n'est absolument pas un drame et on peut améliorer les choses assez rapidement avec des exercices. Alors justement, là, c'est peut-être l'été, enfin c'est l'été, mais tu es peut-être en vacances. Du coup, si tu as plus de temps pour travailler ta voix, je vais te filer un petit coup de pouce en t'offrant des exercices. Je vais t'envoyer, si tu le souhaites bien sûr, une vocalise d'échauffement. Je vais t'envoyer une conférence sur les cordes vocales, que tu comprennes aussi comment on travaille au niveau de la résonance. Et puis, je vais t'envoyer aussi un guide sur la respiration pour stabiliser ton flux d'air. Si tu es intéressé par tout ça et que tu veux bosser pendant les vacances, clique dans le lien qui est juste en dessous dans la description. C'est offert. Tu as simplement à laisser ton prénom, une adresse mail. Alors, ne te trompe pas quand tu saisis ton adresse mail pour qu'on puisse bien t'envoyer tes cadeaux dans les minutes qui suivent. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la partager à tes amis si tu penses que ça peut les aider, notamment au niveau de la justesse. Et moi, je te donne rendez-vous très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao !